C'est surtout l'enseignement central du bouddhisme qui est la coproduction conditionnée. Souvent on parle des quatre nobles vérités, de l'impermanence, du non-soi, etc. Mais on oublie ce principe essentiel du bouddhisme qui est la coproduction conditionnée. En Pali c'est paticca samupada. C'est-à-dire que tout est lié, tout est interconnecté, rien n'est indépendant, tout est interdépendant. Et quand on voit que dans le monde tout est interdépendant, à ce moment-là on n'est qu'un petit élément dans cet immense maillage qu'est l'univers. Et en même temps on se sent tout petit, mais on se sent aussi relié à tous les autres petits éléments de l'univers. Et à ce moment-là, l'empathie, la compassion, tout devient naturel. Comme on est parti d'un tout, quand les autres parties souffrent, nous souffrons aussi. Donc c'est très important de comprendre la coproduction conditionnée. Alors pour moi la pratique au quotidien, c'est simplement appliquer la philosophie bouddhiste. La façon de vivre selon le bouddhisme. C'est ça le pratiquer. Donc je n'ai pas besoin d'aller à la pagode, allumer l'encens, faire des prières, me prosterner devant les statues de Bouddha pour dire que c'est la pratique du bouddhisme. Donc c'est la pratique de tous les jours. Si on applique les préceptes du bouddhisme, les trois disciplines, c'est-à-dire la moralité, la concentration ou la méditation et la sagesse. C'est ça selon les principes du bouddhisme, c'est ça la pratique pour moi. En appliquant la méditation, ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Vous savez que normalement méditer, c'est se mettre en position de lotus, compter sa respiration, etc. Mais il y a aussi une façon d'appliquer la méditation de pleine conscience en faisant attention à tout ce qu'on fait dans la vie quotidienne. Donc le fait simplement de faire attention à ce qu'on fait, c'est déjà faire de la méditation. Et pour moi, c'est quelque chose qu'on doit cultiver tous les jours, cette attention au moment présent. Si on a une philosophie, une discipline de vie, on doit pouvoir facilement supporter les difficultés de la vie. Et notamment les épreuves que tout le monde connaît. Et puis au fur qu'on vieillit, par exemple, l'angoisse de la mort, qui est commune à tous les mortels. Si on sait préparer son esprit à savoir ce que c'est que la vie et la mort, je pense que c'est quelque chose qui va nous apporter beaucoup de sérénité. Le bouddhisme m'aide parce que je pense que dans la vie, on a besoin d'une boussole. On a besoin d'une direction parce que sinon, on va se laisser entraîner par la vie sans savoir où aller. Et dans les moments difficiles, on est désespéré. On essaie de trouver une solution qui n'est pas adaptée. Le plus dur pour moi, c'est accepter que les choses se passent uniquement dans le phénoménal. C'est-à-dire ne pas chercher autre chose que ce que l'on vit. Pour quelqu'un qui va à la recherche de l'absolu, comme souvent quand on est jeune, on cherche quelque chose de beaucoup plus beau, plus lumineux. L'idée de vérité, de l'absolu, etc. Renoncer à cela en disant, non, il n'y a que la vie ici et maintenant, donc il faut s'occuper, ça c'est quelque chose de dur. Mais une fois qu'on a bien compris cela, à ce moment-là, tout est facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada